Nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui ça va être un peu glock, je vais pas vous mentir. Voilà, on va parler de cette fameuse Air Max 97, Satan, d'une société bizarre spécialisée dans l'art avec le rappeur Nin Nice X. Voilà, vous avez été ultra nombreux à me dire, ouais Alex raconte nous cette histoire de Barjo, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je vais tout vous raconter, voilà, j'ai tout répertorié, je vais essayer de faire ça de manière assez chronologique. A la fin, vous aurez mon avis sur la paire et bien évidemment ma conclusion autour de toute cette histoire de fou furieux. Mais juste avant, ne t'oublie pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout sur Instagram. A l'heure où je vous parle, j'ai deux concours en même temps. Donc là, on n'est pas sur une mais sur deux paires à gagner. Vous avez le choix parmi quatre paires sur les deux concours différents. Il y en a un qui se termine là, celui avec AT Custom et Schlaps. Il ne vous reste plus que quelques heures pour participer, ça va être bientôt dans nos stories Insta. Et voilà, il vous reste une semaine pour le second, quatre paires, deux malades. Voilà, bonne chance à tous. Bien évidemment, une belle équipe de fou furieux qui m'accompagne sur ce concours. Merci à eux les gars, on y va, c'est parti. La Air Max 97, Satan, Lil Nice X, c'est parti les gars. Donc cette histoire commence avec la société MSCHF qui a contacté le rappeur Lil Nice X. Et voilà, il leur a dit, venez, on fait une chaussure ensemble. Un amendement de la constitution de notre état nous permet d'utiliser une Air Max 97. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire mon gars ? On a les droits, on fait ce qu'on veut. Voilà, la paire, elle date beaucoup trop. À toi de jouer mon gars, Lil Nice, il dit, ouais, vas-y, on part sur le thème de Satan. Mais là, ça devient glauque. Le gars, il a poussé le délire un peu trop loin, je trouve. Il s'est carrément enflammé. La paire, franchement, elle est plutôt cool parce que noir et rouge, facile à porter. Une Air Max 97, un modèle emblématique de chez Nike. Donc, à la limite, pourquoi pas ? Mais maintenant, on passe en détail sur la paire. Et là, les bizarreries commencent. On a une croix retournée sur la languette juste au-dessus du souche. Une étoile bizarre au premier abord. On se dit, ouais, pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est cette étoile ? Eh bien, en fait, c'est un pentagramme, l'étoile du diable tout simplement. Et c'est vrai que quand tu regardes en détail, elle est plutôt chelou. Tu te dis, waouh, c'est bizarre, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, la paire est bien sûr limitée à 666 exemplaires. Le 06 du diable, t'as capté mon gars. Et voilà, c'est numéroté sur le talon au niveau de l'arrière. Tous les détails sont en rouge. Ça, c'est plutôt cool. On a sur le devant, 10, 2.18. Voilà, donc là, on est sur le chapitre 10, verset 18 de la Bible qui nous dit, et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Waouh, les gars, là, ça commence à foutre la trouille. T'as le diable qui descend, Jésus qui capte un éclair. Bref, voilà, là, ça commence à devenir glauque. Mais c'est pas tout. Dans la bulle, ils nous ont mis de la peinture rouge qui coule à l'intérieur, là, dans cette énorme bulle. En plus, voilà, grave pratique. Là, plus grosse bulle, là, Hermès 97. Mais ce n'est pas tout. Les mecs, là, ils ont carrément câblé. Ils ont rajouté une goutte de sang humain. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Dis-moi dans les commentaires si tu pourrais mettre une paire au pied et te balader avec le sang dans ta chaussure d'un mec que tu ne connais pas en fait. Parce que, bien évidemment, on ne sait pas à qui appartient cette goutte de sang. Donc là, c'est trop. Là, c'est trop. Je n'arrive plus à suivre. Et là, forcément, tous les parlementaires chrétiens aux États-Unis, ça monte au créneau. Twitter est en feu. On a même un prêtre connu et reconnu aux États-Unis qui dit « C'est le diable et une hérésie. Je prie pour que les chrétiens se battent contre cela. » Voilà, ça en dit long sur le ton. Alors là, c'est le bordel. Mais voilà, tout le monde, les clients, les parlementaires, les prêtres, demandent le boycott de Nike. Arrêtez d'acheter du Nike. C'est des satanistes. Enfin bref, foutez le feu à toutes leurs pères. Voilà, mais c'est parti. C'est parti beaucoup trop loin. Nike monte au créneau obligé. Non, non, il n'y a aucun accord. On ne connaît pas cette société d'art. Le rappeur Lil Nice, on voit qui c'est, mais il n'y a aucune collaboration, aucun contrat de signé avec cet artiste chez nous. Donc, nous allons tout porter au tribunal et nous allons tout simplement porter plainte. À l'heure où je tourne cette vidéo, un accord vient juste de tomber à l'amiable. Ils se sont arrangés. À mon avis, il y a eu des dessous de table, quelques chèques. Et Nike a demandé à la société d'art de demander aux clients de retourner les pères. Et bien évidemment, de rembourser. Tu as capté. Mais là, voilà, on est parti. La machine est lancée. Les pères sont soi-disant envoyées chez les clients. Et voilà, 1018 dollars toujours en référence avec ce chapitre et ce verset de la Bible. Donc oui, c'est cher. Mais nous qui connaissons la basket, dès qu'il y a un modèle limité à 600 pères monde, tu captes qu'en plus aux Etats-Unis, avec un tel buzz, une société d'art, un rappeur, ça fait sold out en moins d'une minute. Rien d'étonnant. Maintenant, comment on fait ? Les pères ont été envoyées et se retrouvent au marché noir. J'en ai vu une passer sur eBay à 12 000 euros. Donc évidemment, le gars, tu as vraiment cru qu'il allait retourner la paire ? Ben non, jamais. Ça fait x10, x100 au resell. Donc non, jamais il va retourner la paire. Donc Nike, vous allez avoir un problème avec ces pères. Mais bon, vous êtes habitués. Vous ne maîtrisez pas les prix resell, les sociétés, les stock X, les with the new et tout. Vous n'avez pas la main dessus. Et là, encore une fois, bon, ben vous avez gratté un peu du buzz, du bad buzz. Mais voilà, vous n'y pouvez rien. J'espère que vous avez gratté un énorme Chekos auprès de la société d'art. À la limite, c'est uniquement comme ça que vous pouvez sortir la tête haute de cette affaire. Parce que là, franchement, voilà, on s'est servi de vos produits sans votre accord. Et je comprends que ça puisse vous faire râler. Maintenant, on a le rappeur Lil Nice sur Twitter qui nous fait la morale et qui commence à faire le show. Vous avez tellement dit de la merde sur ces chaussures. Résultat, elles se sont toutes vendues en moins d'une minute. Vous n'avez plus qu'à pleurer. Donc là, le gars, il s'est chauffé pour rien. Mec, il y a 600 paires monde, même qu'elles valent 1000 dollars. Tu es connu, reconnu dans le monde entier. Évidemment que ça fait sold out. Et il s'est encore chauffé. Il commence à balancer des excuses. Ouais, pardon. Et en fait, non, il se fout de notre gueule. Et il se met en déguisement de diable et à twerker sur une espèce de démon derrière lui. C'est gênant au possible. La musique, est-ce qu'elle est bien ou pas ? C'est chacun ses goûts. Mais moi, pour moi, c'est malaise total. Mec, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Laisse s'attendre tranquille. On revient parmi nous, mon gars. Ça va bien se passer. Tu vois ce que je veux dire ? La paire, franchement, elle est cool. Elle déboîte. C'est du noir. C'est du rouge. Donc forcément, ça ne peut que fonctionner. Maintenant, la goutte de sang, pour moi, c'est trop. Le thème, c'est vrai que c'est bancal. Quand on commence à s'attaquer au diable, au verset de la Bible et compagnie, moi, ça me gêne vraiment. Donc non, non. C'est beaucoup trop. On est parti beaucoup trop loin. Linas, tu n'avais pas besoin de ça, mon gars. Qu'est-ce que tu fais à gratter du buzz ? Là, c'est n'importe quoi. La société d'art, pareil. Qu'est-ce que vous faites, les mecs ? À quelle heure vous prenez une paire comme ça sans demander l'autorisation ? Oui, on va se faire une collab. Vas-y, mais mec, prends la dernière Yeezy qui vient de sortir et fais-nous un thème chelou. Mais non, mais mec, tu vas te retrouver au tribunal. Donc, les gars, vous avez juste voulu gratter du buzz. Vous avez réussi, vous avez enflammé Twitter, tout le monde est monté au créneau. Les plus grands évangélistes, les prêtres et tout, c'était un bordel sans nom. Bravo à vous, vous avez réussi votre coup. Donc, pourquoi pas maintenant, non, c'est plutôt glock. Si vous voulez mon avis, dis-moi dans les commentaires. Est-ce que toi, tu aurais kiffé que la paire soit commercialisée ? Peut-être sans la goutte de sang. Je ne suis pas sûr que Nike y valide de pousser le concept aussi loin. Si vous voulez une autre vidéo avec un thème pareil que je vous raconte, une autre histoire, dites-moi des idées dans les commentaires. Vous m'avez chauffé, je l'ai fait. Voilà, cette vidéo, ce n'était pas du tout ce qui était prévu pour ce dimanche. On n'oublie pas les deux concours sur Instagram. On s'abonne, on like, on partage partout. On se voit très bientôt, les gars. Plus de ça, plus de sneakers. C'est ça qu'on kiffe, on est ensemble, les gars. Ciao tout le monde.